Le même jour, le Japon a loué 37 millions de dollars à l'OTAN pour l'achat de systèmes de détection de drones pour l'Ukraine. Donc ça, je vous rappelle, Macron a refusé que l'OTAN ouvre un bureau de liaison au Japon il y a quelques mois. Ce qui est vraiment scandaleux et qui montre de quel côté il est, une fois de plus. Donc Yoko Kamikawa, ministre des Affaires étrangères au Japon, qui est arrivé à Kiev aujourd'hui, a fait cette déclaration. Madame Kamikawa a également annoncé que le Japon allait fournir à l'Ukraine 5 générateurs mobiles à turbine à gaz et 7 transformateurs dans le cadre de l'aide hivernale. Elle s'est également engagée à soutenir l'éducation et le système de santé ukrainien et à construire des abris pour les femmes et les enfants. Le même jour, le Wall Street Journal indique, alors que l'administration Biden s'inquiète de la réaction de la Russie et de l'Iran face à l'escalade perçue par les Etats-Unis, les mauvais acteurs du monde poursuivent leur escalade. La Russie a désormais achevé le déploiement d'armes nucléaires tactiques en Biélorussie. C'est ce qu'a déclaré le président Loukachenko à la fin du mois dernier. Les responsables américains sont restés très discrets sur leurs informations concernant le transfert et il est possible que Loukachenko bluffe. En juin, le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré que Poutine avait commencé à prendre des mesures pour installer des armes nucléaires tactiques en Biélorussie. En juillet, la Defense Intelligence Agency a déclaré qu'il n'y avait aucune raison de douter des affirmations de Poutine concernant l'envoi d'armes nucléaires en Biélorussie selon CNN. Le 8 janvier, heure active indique, le ministre suédois de la Défense Civile, Karl Oskar Bolin, et le commandant en chef du pays, Mikael Biden, pas confondre avec l'autre, s'accordent à dire que la Suède pourrait bientôt être confrontée à une guerre et appellent à une plus grande résilience, notamment de la part de la population civile. Alors que la Suède devrait rejoindre l'OTAN en 2024 et dans le contexte plus large de la guerre menée par la Russie en Ukraine, le ministre suédois de la Défense Civile, Bolin, a exhorté ses concitoyens à se préparer à la guerre lors de la conférence annuelle sur la sécurité et la défense suédoise qui s'est tenue le 7 janvier à Ceylon. Lors de cette conférence annuelle consacrée à la sécurité, la défense et la protection civile, M. Bolin s'est dit préoccupé par le fait que la modernisation du système suédois de protection civile n'était pas assez rapide et a exhorté tout le monde, des responsables conseillers municipaux en passant par les simples citoyens, à prendre des mesures. Beaucoup l'ont dit avant moi, mais permettez-moi de le dire avec toute la force de ma fonction, il pourrait y avoir une guerre en Suède.